Musique Hey ! Aujourd'hui on se retrouve, donc c'est le dernier et troisième jour à Toronto Aujourd'hui donc on s'est levé à 9h parce qu'à 10h le musée royal ouvre Donc on va y aller, on va voir si le métro marche aujourd'hui Puisque hier c'était pas concluant Donc on espère, sinon on ira en Uber Ensuite on voulait faire le musée des sciences On est un peu con, on n'a pas vu ici à l'avance Il est à 24 km du centre de là où on est Donc comme on a notre avion en début de soirée On s'est dit bon, on va pas aller péter là-bas Enfin on va trop stresser Donc je pense qu'on va peut-être aller au distri qui fait super beau aujourd'hui Deux jours, puisqu'hier on y est allé pour le marché de Noël On va aussi peut-être aller voir le port Puisqu'il fait beau donc ça va être agréable Je vais vous faire un petit tour de la chambre avant qu'on s'en aille Parce qu'elle est quand même très très belle Et que je voulais toujours vous montrer Vous avez notre magnifique lit qui est donc immense C'est un queen size, qui est immense en fait Avec ça c'est très mignon Il y avait une petite lumière là qui s'allume derrière Pas stylé ça ? J'appelle ça stylé quand même Magnifique écran plat Petit bureau Petit coin pour se reposer Et là Tadam Magnifique salle de bain Vraiment la vie cette salle de bain Par contre faut savoir que cette lumière Elle défonce les yeux le soir et le matin Ce serait bien s'ils pouvaient un peu la tamiser Mais c'est hyper beau sinon La douche Bien sympa Dans l'hôtel il y avait aussi une putain de piscine Même deux piscines Genre une grande Et une qui était chauffée Il y avait aussi une salle de sport Mais ça je vous l'ai montré du coup sur Insta En Insta story Et là comme on s'en va je vais pas pouvoir y aller Donc on est dans un nouveau hôtel Si jamais ça vous intéresse Il est hyper bien situé Il est à côté du métro Et franchement il est près du centre Genre il est hyper bien placé Nous on le paye pas hyper cher Parce que la sœur de Flore Il travaille en France Et du coup on a des prix employés Donc je sais pas combien ça coûte Je pense que ça a coûté assez cher En tarif plein Et bon si jamais vous voulez faire un kiff Franchement c'est cool Aujourd'hui il fait grave beau Donc on est bien deck de partir Parce que à Chicoutimi Fait pas vraiment le même temps quoi Donc là on vient de nous donner Un chocolat chaud Timberton Et un café gratuitement J'adore la vie Parce qu'à la parade de Noël Aujourd'hui du coup il y a plein de trucs gratuits C'est hyper cool Et maintenant on vient d'avoir des trucs Nutella Parce qu'il y a aussi Nutella Qui est partenaire de la parade Voilà comment on fait un petit déj gratuit à Toronto Sous-titrage ST' 501 Franchement le musée il est trop beau On a vu l'endroit avec les pierres Elles étaient mais genre magnifiques Là on voit les dinosaures C'est assez grand Ce qui est bien c'est qu'il y a plusieurs parties Genre c'est pas qu'un seul truc C'est plein plein de choses différentes dans le musée Donc c'est cool Ça change un petit peu Donc là on est dans une partie Qui est beaucoup moins notre style Ah ouais non mais là il y a vraiment des canapés quoi exposés Genre il y avait des trucs un peu Bon Louis XIV et tout ça là Un peu du mobilier entier Mais là quand même dans le musée Voilà je vais vous montrer Il y a des tasses Voilà des tasses C'est original Ah ouais il y a des chaises vintage et tout D'accord Ok Ouais voilà c'est très vintage Bon voilà Donc il y a des photos N'est pas qu'il y a des chaises vintage et tout C'est la parade de Noël devant le musée On sait pas quand est-ce que ça va passer mais il y a la télé et tout Ça rigole pas du tout On a mangé, on va au distillerie district De jour cette fois-ci, vous verrez c'est pas totalement pareil que la nuit Parce que là vous allez voir les jolies briques et tout C'est un quartier vraiment vraiment très très cool Je me prends vraiment le soleil dans la gueule là, c'est compliqué Je vais vous montrer, c'est vraiment mon quartier préféré de Toronto Bon on aura juste pas vu la parade de Noël Aujourd'hui c'est un peu dommage mais honnêtement on a pas le temps Donc on se dit qu'on la verra à New York quand on ira Tu vois là hein, c'est pas grave J'espère que cette petite vidéo sur notre séjour à Toronto vous auront plu Et voilà, on se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo Bye !